Bonjour mesdames, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Mais alors ravie, puisque je vais vous partager ma trousse beauté version make-up. En voyage, je vous avais présenté la semaine passée la version skin care. Si ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas vue, je vous la glisserai là ou là. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le make-up. Alors, je vous le dis maintenant, il y en a certaines qui ont essayé de devider. Je pars en Corse pour une semaine. Je ne sais absolument pas, très honnêtement, si je vais me maquiller en journée. Je pense que je vais me maquiller pour m'apprêter le soir, pour me faire un peu belle, pour faire des petits restos, des choses comme ça. Mais en journée, je ne suis pas sûre qu'on ait véritablement le temps et que ce soit l'occasion. J'ai envie de prendre des couleurs, j'ai envie de profiter, d'être en mode chill toutes mes vacances. Je ne vais pas très longtemps. Donc voilà, mais je me suis dit que j'allais quand même emporter le maquillage, bien évidemment, et vous partager un petit peu ce que j'ai. Je vous montrerai, je vous ferai peut-être un petit vlog, je ne sais pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer les produits, je voulais quand même vous partager un bon plan vacances. Je trouve trop cool. Je ne sais pas si vous connaissez les filles à la lab, c'est un site qui vous permet de me personnaliser et d'imprimer vos photos. Je vous en parle aujourd'hui, parce qu'en vacances, on a tendance à prendre beaucoup de photos, mais il y a très peu de personnes qui les éditent et qui les impriment. Et j'ai un bon plan, j'ai la possibilité de vous faire profiter de moins de 20%. Je vous montre juste des petites photos en mode famille vacances. Je trouve que c'est vraiment stylé, je ne vous en montre que quelques-unes, c'est histoire de vous montrer le format. Honnêtement, pensez à imprimer vos petites photos comme ça. Je pense me faire un petit album. Voilà, donc vous avez une toute petite boîte comme ça, trop mignonne, que vous pouvez réutiliser avec des petits stickers là que j'ai mis. Donc les vacances, c'est super en avoir des photos. Je fais partie des personnes qui sont un peu nostalgiques et qui ont besoin que ce soit tangible, d'avoir des photos réelles. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Vous avez un code de moins 20% que je glisserai juste ici. Je crois que c'est Alima20. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer comment. Maintenant, je vous montre les produits. A commencer par la base, à savoir si j'ai envie de me faire un petit primer, un petit spray et tout. Je me suis pris ce kit-là. Alors, je me suis pris pour un produit que j'adore, que je vous ai déjà présenté à de multiples reprises. C'est pour ce baume-là, à l'origine. C'est le Hangover Pillow Balm de chez Too Faced que j'adore. Je ne vais pas le prendre, c'est trop gros. En revanche, j'ai ces deux petits travel size que je vais emporter avec moi. Donc je vais prendre ce primer-là, Hangover là, et je vais prendre ce spray-là avec moi. Je trouvais que c'était pratique, que ça s'y prêtait bien. Je trouvais que c'était pratique, que ça se glisse partout. Donc on est parti avec ça. Alors, toujours pour le teint cette fois-ci, pas de fond de teint. Je vous dis, ça fait à peu près un an que je ne porte plus du tout de fond de teint. Parce que flemme en fait, et que j'ai de la chance d'avoir un teint à peu près unifié, que je n'en ai pas besoin. A moins d'être vraiment dans une, je ne sais rien, une soirée, j'ai envie d'avoir un teint flawless, flawless où j'ai vraiment sale mine. Why not ? Mais hormis ça, non. D'ailleurs, les filles, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre sur Instagram. Là, ça faisait un moment que je n'y étais plus trop. Je commence à me réveiller et à vous mettre un peu plus de contenu. Et surtout, là, vers la rentrée, je vais faire un gros, gros, gros ménage de rentrée. Il y aura énormément de choses qui seront à vendre, que ce soit du make-up, du soin, du parfum, du skin care. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. On a fini la minute commerciale. Je vais vous montrer maintenant l'ancienne que je vais prendre avec moi. Il est un tout petit peu trop foncé. C'est le Benty Avocado Concealer. Mais voilà, je pense que c'est la teinte qui s'y prêtera le mieux lorsque j'avais pris un peu de couleur. Il est un tout petit peu plus foncé que ce que j'ai habituellement. Voilà, il a un petit embout comme ça. Je trouve qu'il est bien parce qu'il est très hydratant, assez crémeux. Et moi, c'est tout ce qu'il faut. Donc, on va emporter ça. Si je peux, demain, je vous filmerai ça. Je vais faire un truc qui est tout nouveau pour les vacances. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Alors, donc voilà, je suis contente. J'ai eu mon anti-cerne. Ensuite, je vais prendre cette petite poudre de chez Pat McGrath. Il me semble que... Alors, c'est une poudre qui ne vient pas de sortir. Elle est vraiment adorée de tous, y compris et surtout aux Etats-Unis. C'est la Pat McGrath Light. C'est la Skin Fetish. C'est vraiment une poudre translucente. Spécifiquement faite pour la zone du contour des yeux. Donc ça, on va la remporter. Petite astuce, moi, ma trousse beauté, je la prends systématiquement avec moi. Quand je vois à quel point sont maltraitées les valises, il est hors de question que je mette des produits poudre ou quoi que ce soit. Et en plus, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pertes de bagages. Bref. Ensuite, niveau highlighter, j'adore avoir deux types d'highlighter. Alors, en général, je ne porte que des highlighters crème. Petit format. La Stroop Cream de chez MAC. Moi, ce que je fais tout le temps, et je vous l'ai déjà dit, j'évite au maximum les éditions limitées. Ou si j'ai des éditions limitées, je ne les mets que dans mes sacs ou sacs à main ou quoi que ce soit. Parce que j'ai trop peur que ça se perde. Donc là, la petite Stroop Cream de chez MAC qui fera très bien l'affaire. Toujours chez MAC. J'ai pris un petit Whisper of Guilt comme ça. Parce que c'est un petit format, je le trouvais super pratique. Je pense que j'ai eu ça dans un kit. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Et moi, voilà. C'était le format qui me plaisait bien. Je ne sais plus si Whisper of Guilt. Alors, pour sûr, c'était une édition limitée. Mais je ne crois pas que ce le soit. Et celui-ci, quand bien même si en était une, je... Enfin, ce n'est pas très grave. Parce que j'ai deux gros full size comme ça. Ensuite, on continue avec le teint. Toujours, j'aime avoir deux types. C'est comme avec les highlighters. Deux types de format. Alors là, il y en a un que je porte. Et j'en ai mis très très peu. Alors que c'est une teinte comme ça qui va vous faire peur. C'est de chez Nustic. Vous connaissez mon amour pour Nustic. C'est les Nudimates. Et c'est la teinte piquantée. Qui était en collaboration avec la youtubeuse Alana Davinson. Et je le trouve trop joli. Trop, trop joli. Vraiment. Et je vous dis, j'en ai mis une lichette. Le truc, ça vous fait une éternité. Donc voilà. Si j'ai envie d'un petit format crème. Un petit truc comme ça, facile à emporter. Bah, j'ai ça. Vous allez avoir un petit embout là. Qui est détachable. Et que vous pouvez nettoyer pour estomper un petit peu. Et si je veux un format poudre. Et bien j'ai pris, ça c'est une édition limitée. J'ai pris un blush comme ça de chez Kiko. Alors vous me direz, ah mais c'est pas une édition limitée. Les éditions chez Kiko, elles se ressemblent tout le temps les teintes. Ça sent trop bon. Et bon, c'est un blush qui a dû me coûter 5 ou 6 euros. Donc si je le perds, je le casse ou quoi que ce soit. C'est pas non plus la mort quoi. Alors, avant dernier produit teint. C'est le Hoola Glow. Il est tout nouveau. Je l'ai jamais testé. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. D'avoir un bronzer comme ça un peu lumineux. Donc écoutez, on va l'embarquer avec soi. Et alors les filles. Dernier produit. Je ne suis pas peu fière de ma trouvaille. Vraiment trop, trop, trop contente. Et j'ai envie de vous dire que je pense que c'est le produit que je vais le plus utiliser. Je trouve que c'est super smart. C'est de chez Supergoop. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo skincare. Il y a un écran solaire que je vais prendre chez eux. Donc c'est une marque, si vous ne me connaissez pas, qui est spécialisée dans tout ce qui va être SPF. J'ai même un fard à paupières qui contient SPF. Je trouve ça dingue. Et là, en fait, c'est la Resitting 100% Mineral Powder. Si c'est pas fabuleux ça, si c'est pas smart, c'est pas donné. Je vous avoue, c'est vraiment pas donné parce que vous avez assez peu de produits. Mais je trouve que c'est génial. Je vous montre. Donc là, vous voyez, j'ai ça. Je pense que je sais pas si ça doit s'enlever. En fait, c'est un pinceau qui vous permet de vous repoudrer le visage. Voilà, donc d'éviter de luire et voilà. Vous avez à twister comme ça. Voilà comment ça se présente. Tadam ! Vous twistez comme ça, ce que vous voyez, un petit embout jaune. Vous twistez comme ça pour ouvrir le produit. Là, vous avez le réservoir avec la poudre. Et je trouve que c'est fabuleux. C'est une poudre qui contient un SPF, mesdames. Donc ça signifie que si vous avez peur de mettre un spray, de quoi ou qu'est-ce, que ça poise votre maquillage et que je sais pas, que ce soit lourd ou quoi que ce soit, mais que vous voulez quand même avoir une protection solaire. Ça, that's life ! Vous en mettez, tac, tac, tac. Vous avez votre protection solaire. Donc franchement, trop, trop, trop contente. J'ai hâte de tester ça. Je vous dirai ce que ça vaut. Et quand je l'aurai fini, bien évidemment que je le conserverai. Je sais pas s'il y a pas un système de refill et si ça, on peut pas le garder, je le regarderai. Vu que je viens de vous faire la catégorie teint, je vais vous montrer rapidement les accessoires teint que je vais prendre avec moi. Donc ça, c'est vraiment ma Beauty Blender case que je trimballe tout le temps avec moi. Super pratique. A l'intérieur, j'ai mis une éponge de chez Real Techniques. Elles sont très très bien. Voilà, ça c'est vraiment un produit que j'ai tout le temps avec moi. Ça me permet de faire sécher mes Beauty Blender, d'éviter que ce soit trop humide. Pour les pinceaux, je vais vous montrer, j'ai un pinceau comme ça que j'adore, de chez Morphe, que je trouve fabuleux pour venir appliquer du blush. C'est une édition limitée pour le coup, c'est Morphe et Jaclyn Hill et c'est le JH06. Voilà. Ensuite, pour le bronzer, je vais appliquer avec un gros pinceau comme ça que j'adore. Vous ne faites pas attention, il n'est pas très propre, je viens de l'utiliser. C'est de chez MAC, c'est le 140S. Je le trouve vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, je crois que je l'enferme à mini. Voilà, je l'enferme à mini. Donc ça, on va le laisser là. Mais je vais prendre le bébé là. Comme ça, ce sera encore plus pratique à se porter. Toujours pour le teint. Bon, là, je prends un pinceau comme ça. Je ne prendrai pas celui-ci parce que c'est une édition limitée et je l'adore celui-là. Mais j'en ai un de chez Zoéva qui fera très bien l'affaire que je vous mettrai en barre d'infos. Ça, c'en était un. C'était Jeffree Star et Morphe. Et la référence, c'était quoi ? C'était J94, je crois. Je déteste les références chez Morphe. Je trouve ça super dur à se rappeler. Donc voilà, mais il est génial celui-ci. Je voulais juste vous montrer. Voilà, je prends quelque chose pour l'highlighter. Et je pense que la houppette, vous voyez, je viens de l'utiliser aussi. Je trouve que ce produit est fabuleux. Je vais vous faire une vidéo pour la rentrée, je crois, où je vous partage tous mes un peu beauty hacks. Ce truc que je fais, que j'adore, mes petites habitudes beauté. Alors, il y a des choses qui sont très communes, d'autres un peu moins. Mais voilà, la petite houppette, maintenant, je ne m'en passe plus. On va pouvoir passer maintenant aux yeux. Pour les yeux, je vais prendre un mascara. Au niveau du mascara, c'est ma grosse découverte cette année. Je le trouve génial. C'est le MAC Stack. Habituellement, vous connaissez mon amour pour les primers. Je n'ai pas envie de me surcharger de produits. Je vais prendre le mascara. Ça se trouve, je veux encore plus la légère, la trousse beauté. Là, je vous dis, je pars dans quelques jours. Elle est déjà prête, mais au moins, il me suffit de peu pour changer d'avis. Pour les sourcils, le cabreau de chez Benefit, qui a été reformulé malheureusement, que j'ai racheté d'ailleurs. Donc là, vous voyez, il me reste encore. Je pense que ça va me faire peut-être encore deux mois. Il faudrait que je teste autre chose, mais je l'adore. Donc ça, je le prends avec moi. Pour se faire, pour l'appliquer, j'adore ce pinceau-là. C'est un pinceau de The Brow Gal, qui a d'ailleurs beaucoup vécu. Je trouve que c'est le meilleur pinceau pour appliquer ce type de pâte. Pour venir tenir un peu mes sourcils, pour moi, le meilleur, c'est le Cree Brow Gel de chez Anastasia. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Là, j'ai décidé de prendre une nouveauté. Je trouve que le packaging est sublime. Je n'en ai pas entendu parler sur les chaînes YouTube françaises. Vraiment pas. Alors après, je vous avoue qu'en ce moment, je ne regarde pas trop les vidéos beautées. C'est de chez Indash. C'est le Hero Liner. Il a l'air génial. Déjà, le liner en soi, c'est un objet sublime. Donc voilà, peut-être que je vais prendre ça. Peut-être que j'en prendrai un autre un peu moins cher. Je verrai. Mais là, je voulais vous le montrer et le présenter dans la vidéo. Pour les yeux, palette. Ma palette. Je suis toute absolue de tous les temps. Vous pouvez être sûre. Je vous le sais. À chaque fois que je vous la montre, j'ai dit que ça vaut vraiment le coup. Elle a l'air un peu boring. Non, elle est géniale. C'est mon meilleur investissement palette. Celle-là, elle est géniale. Je vous l'avais expliqué à quel point j'avais été dubitative avant de craquer. Mais génial, génial. J'ai juste pris un fard à paupières que je porte là aujourd'hui. Crème. C'est la teinte Amber Gold. Comme ceci. Qui se présente comme ça. Attendez, je le swatch. Un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est juste là. Super jolie couleur. Un peu pour faire un brondi look. Ce sera très très bien. Je vous montre juste rapidement les pinceaux. Les pinceaux, je suis sûre qu'il y en a qui n'existent plus. Mais juste pour montrer les différents types de pinceaux que j'emporte avec moi. Ça, c'est mon pinceau qui date, qui ne ressemble plus à rien. Que j'avais dû avoir dans une box il y a des années, des années. Ça, au moins 5 ans. Mais je l'adore. Je trouve que c'est le meilleur pinceau pour le rat de cil. Donc ça, j'emporte avec moi. Ensuite, vous avez le E23 de chez Morphe. Qui est un bon blender. Qui est comme ça, en duo fibre. Que vous pouvez tout à fait aussi utiliser pour appliquer l'anti-cerne. Super bien pour appliquer l'anti-cerne. Vous avez le fameux 228. Pareil, un Chris avec un poil un peu plus naturel de chez Zoéva. Toujours de chez Zoéva, vous avez le petit Chris 231. Qui est bien là pour venir estomper et travailler les couleurs en coin externe. Et ensuite, j'ai pris un pinceau plat. Là, c'en est un de chez Sephora. C'est le paupière moyen 14. Voilà. Donc je vous montrerai, si je peux, des liens. Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu ce que j'ai emporté avec moi pour les yeux. Ah non, j'ai oublié. Crayons chers. J'adore les crayons chers. Et pour moi, ceux de chez Kiko sont géniaux. Vraiment géniaux, géniaux. Donc ça sera ça. On va terminer avec les lèvres. Et je vais emporter des vernis ici avec moi. Alors, pour les lèvres, j'ai deux mouds. J'ai mouds nude et mouds rouge. Pour le nude, je voulais présenter ça il y a quelques jours sur Insta. Nouvelle trouvaille. C'est le Creamy Color de chez Kiko. C'est la nouvelle teinte. C'est la teinte 20. En fait, ils ont ressorti des marronnés. Et ça, je crois que c'est une nouvelle teinte qu'ils ont sorti. Et la teinte 20 est très très bien. J'aime beaucoup. Les crayons chez Kiko sont vraiment bons. Là, je vous parlais juste avant de celui pour les yeux. Ceux pour les lèvres aussi sont canon. Ensuite, ensuite... Mon rouge à lèvres favori de tous les temps de l'amour de l'univers. Je vous le dis tout le temps. C'est le Honey Love de chez MAC. J'en ai terminé un. C'est la première fois de ma vie... C'est la première fois de ma vie où je termine totalement jusqu'à racler le rouge à lèvres de ma vie. Vraiment la première fois. Et je ne suis pas peu fière. Donc le Honey Love, c'est vraiment ma référence, mon nude absolu. Autre gloss slash huile à lèvres que j'adore. Je vous le présenterai dans mes prochains favoris. C'est de chez Bobbi Brown. J'adore ce produit-là. C'est le Crush Oil Infused Gloss. Et la teinte, c'est Sweet Talk. Trop joli. C'est vraiment un gloss qui vous fait les lèvres super juicy. Qui est très agréable parce qu'il est infusé à base d'huile. Donc du coup, ce qui fait que ce n'est pas du tout collant. C'est vraiment enveloppant. Et ça vous apporte une petite teinte un peu comme ça. Mais très très naturelle. Sublime, ça embellit vraiment les lèvres. Je ne pouvais pas partir en vacances, partir au soleil sans une touche de rouge. Et je voulais quelque chose, pareil, pas du Charlotte Tilbury ou du Tom Ford que j'adore de peur de les perdre. Donc j'ai pris un Lip Story comme ça de chez Sephora. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez des produits de chez Sephora. Collection, ils sont vraiment géniaux. C'est le Take Bite. Qui est juste comme ça. Et qui est très très joli. Donc ça, en ayant un peu plus de couleurs, ce sera canon. Et je vais vous montrer deux vernis. Un rouge, un nude. Je suis partie me faire une pédicure cette semaine du semi pour ne pas être embêtée. Et c'est une sorte de rouge orangé que j'ai fait sur les pieds. En revanche, sur les mains, je n'ai pas fait. Donc on prendra soit du nude comme ça de chez Dior. Et ça c'est le Cachemire, le 402. Vous voyez ? Hop, le 402 qui est juste comme ça. Bien, cette merveille de chez Curbaz. Vous connaissez mon amour pour Curbaz, le Juicy. Voilà mesdames, et je pense qu'être parée pour partir en vacances, là encore, voilà, c'est la trousse idéale. Je vous dis, il se peut que je fasse un tri avant de partir et que je parte avec trois produits de make-up. Honnêtement, je suis quand même une amoureuse de maquillage et j'adore m'apprêter, y compris en vacances. Voilà mesdames, bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos destinations pour cet été. Quels sont les produits que vous kiffez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah ! Merci. Merci.